J'ai découvert avec vous la personnalité de Virginia Romty, qui est la CEO d'IBM, ce qui nous permet d'évoquer aujourd'hui comment on pourrait faire un entretien comme celui-là sans parler de parité, de diversité. Et vous m'avez dit, nous, ce qu'on essaye, c'est d'aller un petit peu au-delà avec l'idée d'inclusion. On n'est pas sur la première étape, on n'est plus sur une seconde étape. Tout à fait. Oui, tout à fait. La notion de diversité est ancrée dans cette entreprise centenaire depuis le début, je pense. Oui, on ne dirait pas. Et donc, concrètement, j'aime bien dire que c'est vraiment le pragmatisme qui veut ça. C'est-à-dire que quand on veut exceller dans un domaine, ça n'a juste pas de sens de se couper de 50% d'humanité. Et si on commence en disant qu'on ne va travailler qu'avec des hommes, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Donc, c'est vraiment le pragmatisme. Et donc, chemin faisant, c'est d'un point de vue culturel complètement ancré dans la société. Et c'est avec le plus grand plaisir qu'on participe, entre autres, à des tables rondes, etc. Pour aider aussi les réseaux féminins. Et donc, personnellement, j'ai eu le plaisir cette année, en début d'année, de travailler sur un groupe de travail, justement, du cercle Interel, qui regroupe plusieurs sociétés technologiques, sur le thème, justement, de l'innovation et des femmes. Et collectivement, on a atterri sur une idée, on n'avait précisément pas pensé à ça, sur l'Odyssée, en fait, la nouvelle Odyssée. Et on a fait, on a pris à l'envers, on a détricoté, pour employer un terme qu'on a utilisé aussi, justement, le thème de l'Odyssée et d'Ulysse, qui rentre après dix ans, et qui met dix ans à rentrer pour rentrer chez lui. Et là, on se disait, mais si Pénélope avait fait ça différemment ? Et si, au lieu de l'attendre pendant dix ans, elle avait, justement, surmonté ses freins, etc., et utilisé d'autres leviers ? Donc, ça a été tout à fait intéressant de réfléchir là-dessus. Quand on parle d'inclusion, on parle, évidemment, d'égalité homme-femme, mais aussi, quelque chose auquel je suis personnellement très attachée, junior-seigneur, différence culturelle, etc. C'est vraiment au sens large. Alors, évidemment, quand on veut innover avec des groupes divers, on va se dire que ça peut prendre plus de temps, parce qu'il va falloir passer par une phase où on apprend à se connaître, etc. C'est certain. Pour autant, quand justement cette dynamique est là, la diversité en action contribue vraiment, par construction, à envisager les choses différemment. On peut avoir, si on réfléchit tous de la même manière et qu'on a une excellente formation, on peut avoir une excellente idée, mais ça sera une idée. Là, c'est la diversité. Donc, l'inclusion de cette diversité permet de faire en sorte qu'un plus un, ça ne fasse plus deux, mais potentiellement n. Vous vouliez aussi évoquer ce qui est assez proche de la question de l'hackathon, de ces formes de rassemblement contemporain. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Le think tank. Et vous vouliez évoquer le jam, dont vous me rappeliez qu'il vient du jazz. On fait un jam session. Absolument. Ah oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose. J'ai été représentante pour l'Europe du Sud de ce qu'on appelle Innovation Jam chez IBM pendant plusieurs années. Et c'est, selon moi, vraiment quelque chose, pour le coup, d'innovant dans l'innovation. Concrètement, ça vient d'où ? Encore une fois, on parlait d'empathie tout à l'heure. C'est typiquement un exemple concret d'innovation qui est poussé par l'empathie. Lorsqu'en 2003, il était important de prendre le pouls de l'organisation IBM parce qu'il y avait des grosses transformations qui étaient faites, le PDG de l'époque a souhaité avoir un véhicule outillé qui permette de prendre le pouls de l'organisation. Parce que la stratégie, évidemment, il était en charge de la penser, de la diffuser avec son équipe de présidents. Néanmoins, ce qui l'intéressait surtout, c'était de savoir comment les consoeurs et les collègues réceptionnaient cette stratégie-là. Et donc, il demande naturellement à son équipe d'informatique de trouver un moyen pour faire... Alors, à l'époque, peut-être qu'il avait formulé ça, je ne sais pas, je n'y étais pas, forme de sondage. En fait, que sais-je, peut-être qu'il y avait des choses assez traditionnelles qui étaient faites. Et il s'avère que dans l'équipe, il y avait des amateurs de jazz. Ils se sont dit qu'on va justement dériver ce concept de jam session en outillage informatique. Et donc, de manière concrète, quand on fait une jam session, on sait où est-ce qu'on va, c'est-à-dire qu'on connaît la scène. On sait avec quel musicien on va jouer, à peu près. Surtout, on fixe un thème, sinon c'est cacophonique. Si quelqu'un commence à jouer Kind of Blue et l'autre tutu, ça risque d'être un peu problématique. Pour autant, la magie qui va sortir de ces personnes qui sont mélangées sur un temps restreint, sur une scène connue avec un thème et des instruments différents, eh bien ça, c'est souvent ce qui donne les meilleurs morceaux de créativité dans le jazz. Et donc, c'est en déclinant ça que les innovation jams, qui est donc déposé par IBM, ont été pensés et designés, donc, conçus à l'époque. Concrètement, c'est sur un temps très court, deux, trois jours en ligne, par opposition à Caton. Donc, néanmoins, on fait quand même des jam rooms dans lesquels les gens peuvent venir se voir. Et les discussions, ce sont des forums de discussion qui sont animés par des facilitateurs. On ne parle, il n'y a pas de censure, puisque chaque idée, effectivement, ou tendance est effectivement intéressante à lire, à écouter. Et surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois la dimension humaine avec les facilitateurs et avec potentiellement plusieurs centaines de milliers de collaborateurs qui contribuent en même temps. Et c'est aidé par la technologie, l'intelligence artificielle, pour employer un mot, effectivement, qui est très en vogue aussi en ce moment, qui va permettre de faire, entre autres, de l'analyse de texte et de l'analyse sémantique et de savoir comment les gens s'expriment pour de bon. Parce qu'avec, et j'y reviendrai, avec nos biais cognitifs, en tant que facilitateurs, on va se dire, ah mais oui, c'est ça qu'il veut dire. Oui, non, mais si la machine nous aide en disant, pas exactement ce qui... J'ai vécu un exemple personnel en animant ça, ou pour une raison que je comprends peut-être un peu, la féminisation des métiers, c'est quelque chose qui apparaissait dans les forums, mais qui n'étaient pas forcément remontées au plus haut niveau par les facilitateurs. Et bien heureusement, secondée par la machine, c'est là qu'on voit que l'intelligence artificielle, selon nos concepts, c'est vraiment l'homme avec la machine, pour aider à chaque instant à prendre l'édition dans le contexte, m'a permis de dire, c'est bien de ça dont on parle. On ne parle pas uniquement de la transformation des métiers, mais aussi grâce à la façon dont les femmes vont pouvoir elles-mêmes les faire. Et donc, on l'utilise encore, donc plus de 15 ans après, ça a servi entre autres à définir collectivement les valeurs d'IBM, j'y reviendrai avec la lettre V. Alors, on est dans une entreprise résolument internationale, présente dans quantité de pays, d'où un abécédaire en français, en anglais, avec des mots, notamment « knowledge », qui nous renvoie au terme français « connaissance ». Alors, pourquoi vous vouliez évoquer la connaissance ? Que concrètement, avant, la connaissance était diffusée sous forme de livres, il fallait être physiquement près de la connaissance. Et si on reste sur le terme de la connaissance, mais plus généralement, le numérique, c'est la capacité justement de pouvoir avoir accès à chaque instant à de l'information sur des terminaux numériques. Historiquement, la connaissance, il fallait aller dans des bibliothèques, et encore avant Gutenberg, c'était réservé à une élite. Et donc, concrètement, la diffusion aujourd'hui de la connaissance, selon moi, est la capacité que le numérique nous permet de, ayant des données, les transformer en informations, les transformer en connaissances. Et ça, c'est le but ultime. Donc, aujourd'hui, on est dans l'ère résolument de la donnée, qui est d'ores et déjà transformée en informations, et la transformer en connaissances, ça, c'est vraiment le but. Et pour donner un exemple, si je vous dis, demain, enfin, j'ai des capteurs de météo, je détecte parce que j'ai des algorithmes qui me permettent de faire du prédictif, que demain, il va pleuvoir, et donc, je fais de la prédiction en disant, demain, il pleut. Donc, le capteur remonte la donnée, c'est traité en, demain, il pleut, ça, c'est de l'information. Si cette information, je n'ai pas la connaissance de ce que j'en fais, je vais peut-être sortir sans mon parapluie, et ça, je n'en ferai pas grand-chose. Donc, acquérir de la connaissance et diffuser en retour de la connaissance, c'est, selon moi, ce que permet, entre autres, le numérique, et qui permet aux hommes et aux femmes de progresser, s'ils le souhaitent, en ayant accès de manière quasiment instantanée, et surtout sur toutes les géographies à cette connaissance. Merci.